Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger? Vous écoutez le ruban de la cassette, un podcast où je capture une conversation, je réfléchis tout haut et j'écris une chanson. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 6, et des lunes et des livres. La seule chose que je veux pour mon anniversaire, c'est qu'on fasse un jam. Moi, j'arrivais du Grand Nord. J'avais une escale à Edmonton sur le chemin du retour vers Montréal. Gisèle Lemire m'avait prêté son sofa pour la nuit. Comment décrire Gisèle? Une femme curieuse, vibrante, une créatrice. Elle a même déjà été championne de slam dans sa région. C'était le lendemain de sa fête. Est-ce que c'était un milestone? Moi, c'était aux 65 ans. C'était aux 65 ans. Puis au début, je pensais pas... 65 ans, c'était pour être une vieille... Puis c'est comme si j'avais pas fait du ça. Mais après ça, j'ai commencé à le regarder de différentes façons. Ses filles lui avaient lancé un gros party. Gisèle m'a fait du thé. On s'est installées à sa table de cuisine. Et elle m'a tout de suite montré le cadeau qu'elle avait reçu. Puis là, quand ils ont sorti le gâteau, ils m'ont donné ce livre. C'est des choses qu'ils ont pris, ils ont volé des choses, ils ont sorti de la maison, cachette, des vieilles photos, des choses de quand j'étais à l'université, même des choses plus jeunes que ça, quand je faisais des concours orales, des locutions. Les concours oratoires. Les concours oratoires. C'est ça, les concours oratoires. Parce qu'ils ont tous trouvé ces choses-là, puis ils ont tous mis ça dans un livre. Puis, je me disais, OK, oui, j'ai fait ci, ça, ça, mais il y a encore plein de choses que j'ai besoin de faire, puis il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Puis d'un coup, j'ai dit ce livre-là, puis je me disais, ah, wow, c'est comme si tu as fait plus que tu penses, mais parce que tu ne le vois pas, puis ce n'est pas là devant toi. T'oublies, hein. Puis même des choses, je me disais, ah, mon Dieu. Puis il y avait même des bouts de lettres que j'avais écrits ou des poèmes. Puis ça avait vraiment l'air d'un livre d'une personne intéressante. C'est un livre d'une personne intéressante. C'est un livre d'une personne intéressante. Puis à la fin, car le n'avait pas, puis ce n'est pas fini, tu sais. Ça fait que, oui, c'est de voir un peu comment les gens te voient. Oui. Puis ça, je pense que ça a été vraiment émouvant. Sur la page couverture du livre, il y avait une photo. Gisèle en noir et blanc, 28 ans, grand sourire, qui fixe la caméra ou le photographe. Trois dans les yeux. Ici, c'est ici. Cette photo ici a été prise par le père biologique d'Ariane. Ah oui? Oui, François. Quand j'ai rencontré François, tout de suite, tu es super à l'aise. C'était comme si on s'est connus depuis, tu sais, toujours. I can fool you. I can really fool you. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la personne avec qui tu es supposé. Mais, puis, il y avait quelque chose en lui que je pense que c'était la première fois que je me sentais que j'étais... Je pense que c'était... J'ai pu accepter que lui me trouvait belle. Puis, je pense que c'est la première fois. Puis, j'ai pu vraiment relaxer devant la caméra. Puis, ça, c'est lui aussi qui a pris ça. Ça, c'est quand j'étais enceinte d'Ariane. Puis, on a été au Jardin botanique pour attendre Ariane. Quand il m'a montré des photos, j'avais juste une arme. Parce que je me disais, oh my God, dans ma tête, c'était, ah, ça, c'est comme ça qu'il me voit. Mais, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est comme, oui, ce moment-là. Puis, lui, il a capté ça. Mais, c'est juste un moment. You know what I mean? C'est comme... C'est drôle parce que je pense que c'était pour la première fois que ma vie que j'ai pu regarder. et tout ça, puis l'accepter. Puis, c'était la première fois qu'on me faisait quelque chose comme moi, puis que je regardais, puis j'ai dit, mon Dieu, oui, j'étais et je suis belle. Puis, j'ai pu accepter ça. Puis, oui, je le voyais. J'ai déjà vu ces photos-là. Je me suis jamais trouvée belle comme hier. Puis là, quand je voyais, je disais, oui, oui, oui. Oui. Et puis, c'était... Ce qui était un vrai cadeau, c'est qu'avec mes deux filles qui étaient là, puis, tu sais, Caroline qui disait, oh, mon Dieu, je me suis jamais vue dans ma maman, mais là, je me vois là. Là, je me vois là. Oh, je vois Caroline. C'est Caroline. Je vois un peu Ariane. Ariane. Mais là, puis là, puis elle disait, ah, une autre, elle disait, ah, Caroline. Puis là, puis là, oh, maman. Puis là, c'était ça, ah, Ariane. C'était vraiment intéressant. Puis aussi, c'était de juste regarder et ressentir ça que... Je disais, ah, ça, c'est un beau voyage qu'on fait, là. Parce que je pense que les deux filles se reconnaissaient aussi, mais je voyais, ah, il se trouve belle, parce qu'elle disait, oh, maman, t'es belle. Puis là, elle disait, ah, mon Dieu, c'est comme moi, ça, ça, ça me ressemble. Puis c'était ça qui était tellement le fun hier. C'est comme... Je disais, holy shit, chanceuse. Y'a masser des gens ici qui m'aiment. Oui. C'est pas ça. Oui, oui, puis vraiment, là, to own it. Oui. On a jasé longtemps sur l'âge, le passage du temps et tout le travail que ça prend pour être bien dans sa peau. Mais puis, à un moment donné, pour un bon moment, je trouvais, ah, c'est du temps perdu, mais là, je le... Je pense que ça change, ça, pour moi. Alors, je le vois plus comme, ben, il y avait certaines choses qu'il fallait qu'il arrive, puis j'avais besoin d'apprendre certaines choses. Puis je pense pas que j'aurais pu prendre une shortcut pill pour sortir. Non, ça, c'est intéressant à entendre, ça, aussi. Parce que des fois, moi, je me trouve, je suis comme, God, je suis tellement slow. Ça va-tu, tu sais, am I gonna get it someday? Mais t'as raison, y'a pas de shortcut pill. Mais c'est nouveau pour moi aussi, parce que, hum, le plus que j'apprends à m'aimer, puis tout ça, j'ai dit, OK, yeah, j'ai fait cette réalisation, là, tout de suite, j'aurais pas pu la faire l'année passée, j'étais pas prête, tu sais, c'est comme, il y a une raison. Puis je sais pas, le plus que j'y pense, le plus que je dis, tu sais, peut-être que, arriver à 65, peut-être si j'ai un autre 20 ans, peut-être un 20 ans super heureuse, ça vaut prendre le temps de se rendre là, au lieu de se poser comment ça se fait que j'ai 40 ans puis je suis pas heureuse encore, whatever, tu sais. It is what it is, I guess. Tout ce que je sais, moi, c'est que, je suis tellement plus heureuse, là, que parfois, je regarde des gens plus jeunes que moi, puis qu'ils sont pas terriblement heureux, puis j'ai dit, non, je changerais pas mon bonheur tout de suite pour sa jeunesse. Ouais. Non. C'est comme, avant, je disais, ça prend toute une vie, apprendre à vivre. Ouais. Mais je le disais, je pense, avec un peu de regret, comme, oh my God, tu sais, j'étais encore prêt à travailler ici, c'est ça, ça. Puis je pense que je me rends plus compte que t'es toujours prêt à travailler avec ça, tu sais. Ouais, c'est, on perd tellement de temps à ne pas se voir clairement. Ah, je sais, c'est comme... Comme chez les gens, il y a des chansons qui passent par plusieurs incarnations avant de se trouver. C'est quoi la chanson? Est-ce que c'est accepter? Accepter la beauté dans tout, parce que je suis pas sûre de voir de la beauté dans cette chanson encore. Ça fait une semaine que je gosse sur cette chanson, puis elle était smooth. Puis là, je suis comme, OK, je vais lui donner un petit peu plus de torque, parce que, mien, c'est Gisèle. C'est Gisèle. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai pas mis le doigt dessus encore, mais ce que j'aime de ça... Là, c'est le refrain, le refrain, qui est le parti de fête. Il y a de l'or dans ce que Gisèle m'a dit. God, il y a des belles phrases là-dedans. Je suis vraiment un peu captivée par la relation entre la photographie et le photographe, entre le sujet et l'objet, et comment quelqu'un peut changer en étant perçue. Je veux que cette chanson soit belle, puis... Ça m'énerve, parce que... Je pense qu'il faut que j'enlève. J'ai plein d'affaires. Il faut juste... simplifier. Simplifier. Il y a quelque chose de vraiment puissant à juste reconnaître la beauté de quelqu'un. Tu sais, il y a des expériences scientifiques qui disent que juste le fait de contempler quelque chose au niveau, je ne sais pas comment, je ne sais pas c'est quoi, mais comme au niveau des cellules, juste penser à quelque chose, ça va altérer. Je crois à ce pouvoir-là, même si ça prend vraiment, quasiment longtemps des fois, à le reconnaître nous-mêmes. Je me sens comme s'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous quand quelqu'un nous voit, quand quelqu'un nous reconnaît. Oui, ça a été long. Mais je pense qu'en bout de ligne, ça a donné une chanson remplie d'une sérénité que j'ai rarement vécue. Ça donne le goût d'y aller. Ça va réveiller un petit quelque chose en toi. Moi, c'est ça que je vois. L'histoire de quelqu'un fait résonner quelque chose en moi qui est déjà là et que j'espère va faire résonner quelque chose en quelqu'un d'autre qui est déjà là. Oui. Puis qu'il va soit aider à confirmer quelque chose ou qu'il va réveiller quelque chose, qu'il dort ou qu'il... Oui. Ça, c'est Ariane-Marie Clemire, la fille de Gisèle. Chansonnière, musicienne, artiste multidisciplinaire et être humain absolument adorable et extroverti. Si moi et Ariane, c'est comme le ying et liang côté personnalité, on ne s'aime pas pour le moins. Et quand ça vient à sa mère, je me rappelle que la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Oui, je pense que ma soeur, ma mère, puis toi, puis moi, on est tous dans la veine des femmes qui se prenaient trop au sérieux. Oui. Bien. Elle est drôle, maman. Elle voulait absolument entendre la chanson que j'avais faite. Après en avoir travaillé à peu près 14 versions, j'étais enfin prête à lui montrer. Je trouvais ça tellement beau, comme moi, je suis arrivée chez elle puis elle m'a tout de suite montré le livre que vous lui avez fait. Ah! C'était ça. Est-ce qu'elle te dit que c'est venu avec un slideshow de comme 10 000 minutes, là? Oui. Oui. Ce rire, c'est familier, hein? J'ai fait entendre à Ariane des extraits de ma conversation avec sa mère. Ensuite, un enregistrement de la chanson. Sa réaction m'a surpris. Je ne savais vraiment pas quoi dire, moi non plus. C'est comme si, soudain, j'écoutais la chanson à travers elle. On est restés ensemble dans un long moment de silence. qui est malade là-dedans, c'est que... Regarde, toi, si Gisèle, elle entend ça, elle va brailler comme un petit bébé. Puis, c'est drôle parce que... Que ce soit à propos de ma mère ou non, c'est magique. Parce que ce qui est incroyable là-dedans, c'est surtout la dernière ligne que... Tu sais... Oh, my God! Tu as réussi à créer des photos. Puis, ce qui est très drôle, c'est qu'avant de la jouer, tu me dis, « Ah, bien, tu sais, elle est trop simple, tout ça. » Mais... Je vais essayer de le voir, si je peux. J'étais un peu gênée par toutes ces émotions. Je comprends qu'Ariane soit affectée, c'est sa mère, mais je me suis dit que j'avais peut-être quand même touché à quelque chose d'universel. Puis, des images. Puis, en même temps, tu sais, c'est la Louvre interne aussi avec la lune, puis... Bien, c'est ça. Je pensais au côté ésotérique de ta mère, un petit peu. Je suis comme les lunes, oui. Oh, oui! Puis, tu sais, les self-help books. Oh, my God! Qu'elle a lus. Puis, c'est ça qui me faisait rire la première fois que j'ai entendu « Et des lunes et des livres ». C'est ce côté spirituel et ce côté de vouloir trouver une maudite réponse. C'est ça. Comme on cherche, on cherche, on cherche. La quête, c'est ça. Oui. Puis, emballer la chaleur, me l'offrir en cadeau, c'est tellement une belle chose parce que... Je pense qu'on vient d'une grande lignée de femmes qui sont trop dures sur elles-mêmes. Puis, c'est juste dans les dernières années qu'on apprend à s'offrir des douceurs puis à s'offrir des mots doux à nous-mêmes dans notre dialogue interne. Alors, c'est vraiment une ligne qui me frappe fort. Le cadeau pour moi, c'est d'avoir eu cette discussion avec Gisèle et d'avoir pu la partager avec Ariane. Il y en a qui ne voient pas ça comme un cadeau. Un des grands cadeaux que ma mère m'a offert, c'est de se laisser tomber sous le charme de quelqu'un et d'aimer quelqu'un de façon très facile au départ puis d'avoir besoin que quelqu'un nous prouve qu'il ne vale pas la peine d'être aimé ou de nous prouver que notre énergie devrait être ailleurs. Puis, ça, ça a été une faiblesse dans le sens que, oui, j'ai embarqué dans des relations qui n'étaient peut-être pas aussi constructives qu'il aurait pu être. Mais en même temps, c'était pas à propos de ce que je recevais. C'est tellement une belle chose de pouvoir juste dire, oh man, j'ai une affinité pour cette personne-là puis d'être ouverte à ça puis de se donner à ça. Mes années reliées ressemblent à un roman À mes filles, à mes soeurs À personne en même temps Une photo noire et blanc 60 ans des poussières Patience à chanter Mes chemins de travers Mes années dessinées Sur le calendrier Des poèmes récités De triomphes en blessure Où j'ai marqué ma place Comme un coin replié Et me suis réchauffée Et me suis réchauffée Sous les pages couvertures Et ça prend toute une vie Pour apprendre à la vivre Et des lunes et des livres Une vie pour apprendre à la vivre Et des lunes et des livres Et des lunes Et des lunes Mes années reliées Ressentent à faire la fête Emballer la chaleur Me l'offrir en cadeau Et ça goûte un gâteau Saveur du vécu La fumée des bougies Quand je souffle dessus Mes années reliées Ressentent à la lumière Après mes jours perdus À ne pas se voir clair Une photo noire et blanc 60 ans des poussières Ce n'était qu'un moment Et ce n'était qu'hier Toute une vie Pour apprendre à la vivre Et des lunes et des livres Une vie pour apprendre à la vivre Et des lunes et des livres Et des lunes Ouh, et des lunes Ouh, et des lunes Ouh, et des lunes Ouh, et des lunes Toute une vie pour apprendre A la vivre Et des lunes et des livres Une vie pour apprendre à la vivre Et des lunes et des livres Mes années reliées Ressentent au jeu du vent Dans mes cheveux Devant l'œil de la caméra Une photo noire et blanc Ressortie en rappel Et ça m'a pris tout ce temps Savoir que je suis belle Et merci Gisèle et Ariane D'avoir partagé vos histoires Avec moi Merci à Sacha Daoud au mixage Et à Éric Robitaille Conseiller à la réalisation Merci au Conseil des arts du Canada Au calque et à Musique Action D'autres épisodes sont disponibles Sur vos plateformes de balado préférées Sur Transistor.media Ainsi que sur l'atelier culturel De Radio-Canada La série est montée Et réalisée par moi Annick Granger Qui vous rappelle De vous abonner à la page Facebook Le Ruban de la Cassette Merci pour votre écoute On se parle bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada